Ce qui était historique, si on prend du temps de la grande bibliothèque d'Alexandrie, où il était d'usage que les gens lisent à voix haute, après au Moyen-Âge on s'est mis à lire dans sa tête, et puis là le e-learning nous fait réintroduire la voix dans les dispositifs de formation. Il faut bien que les agencements spatiaux s'adaptent à ce retour de la voix, sans quoi on retomberait probablement dans ce qui devait se passer dans la grande bibliothèque, un joyeux brouhaha quand tout le monde lisait à voix haute. Donc un espace professionnel qui se complexifie quand on introduit du numérique de façon générale, et puis du e-learning de façon particulière. Il y a eu des dispositifs, par exemple, je crois sous Pécresse, qui consistaient à élargir l'amplitude d'accès aux bibliothèques, parce que la formation ce n'est pas uniquement de la formation initiale, c'est aussi de la formation en ligne, et c'est une des missions des bibliothèques universitaires. Alors, puisque moi j'ai enseigné pendant quasiment 30 ans en lycée, ce posera à terme, quand le e-learning sera beaucoup plus intégré dans le secondaire, d'intégrer des espaces de e-learning dans les lycées. Alors, on en est au début, on en est au balbutiement, mais il ne faudra pas que cette question, ce soit la question supplémentaire, qui casse les pieds au chef d'établissement, et qui dira, on va prendre la dernière salle que personne n'utilise au fond du lycée, et faire du e-learning, c'est mettre un ordinateur et une connexion. C'est tout, sauf ça. Donc, des espaces extrêmement complexes. Diapositive suivante. Alors là, j'ai mis des exemples d'écoles un peu pilotes, qui utilisent des éléments très très design. Alors, j'ai eu l'occasion...